L'AMDL organise aujourd'hui un point de presse concernant l'évolution du secteur de la logistique au Maroc. Alors la première question qui se pose, que tous les opérateurs se posent aujourd'hui, est quel est l'état d'avancement de la stratégie nationale de développement de la logistique ? Voilà, en fait, pour pouvoir vous répondre à cette question, il faut juste que je rappelle que la stratégie logistique qui a été contractualisée au niveau du contrat programme qui a été signé en 2010 devant sa Majesté de Roi que Dieu l'assiste. Donc son déploiement se fait autour de cinq axes. Pour pouvoir parler d'avancement, il va pouvoir parler d'avancement axe par axe. Donc le premier axe, il y a réalisé à 100%, ça concerne la gouvernance du secteur. Donc cette gouvernance se traduit par la création de l'Agence marocaine de développement de la logistique et de l'Observatoire marocain de la compétitive logistique. Donc sur ce qui a été fait, on peut dire que l'axe a été réalisé à 100%. Donc deuxième axe, qui pour moi est considéré comme l'épine dorsale de la stratégie logistique, c'est un petit peu la réalisation de zones logistiques intégrées qui répondent aux standards internationaux. Donc dans ce sens, le contrat programme prévoit la réalisation de 3 300 hectares, donc répartis sur un schéma, en fait qui font partie d'un schéma national, qui représente en fait un signe des schémas régionaux. Donc sur cet axe, on peut dire qu'on a pris un peu de retard, d'accord, parce que pour réaliser des emparés, donc il va falloir donc trouver du terrain. Donc généralement, on essaie de s'appuyer sur du terrain qui appartient à l'État, que ce soit doménial, collectivité ethnique ou OFOE quand la situation le permet. Il faut dire que dans ce sens, donc il y a eu une évolution, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Donc on est parti en 2010, on était à presque 80 hectares, nous en sommes à 500 hectares actuellement. Donc c'est ce qui a permis d'ailleurs de pousser, pardon, de baisser le coût de l'allocation, donc du stockage et de l'entreposage, qui dépassait de, par exemple, dans le cas de cas de mon cas, de 600, 65 dirhams à 40 dirhams. Troisième axe, donc c'est un petit peu avoir des opérateurs logisticiens, donc performants, dans ce sens, donc il y a un ensemble de programmes qui ont été mis en place. Je commence par un problème qui est très ambitieux et très important, notamment pour les PME, qu'on a appelé PMOlogis. Donc c'est un programme qui prévoit, donc en fait, l'assistance aussi bien financière que technique pour toutes les PME, donc la composante logistique. Donc ce programme interesse aussi bien les chargeurs, les transporteurs et bien sûr les opérateurs logisticiens. Donc ce programme, donc, apporte une panoplie de neuf produits, deux pour les transporteurs, deux pour les chargeurs et cinq produits communs. Donc ça concerne un petit peu tous les aspects de la fonction logistique, dans lesquels, comme je viens, en fait, je le dis, on apporte donc une assistance technique et un financement. Donc il y a des produits qui sont financés à 100%, d'autres qui sont financés avec un pourcentage moindre pour avoir cette approche participative avec la PME qui en bénéficie. Toujours au niveau de cet axe, on a donc deux programmes qui sont également très ambitieux. Le premier, donc, concerne la rémobilisation des opérateurs logistiques. C'est ce qui permet donc de les mettre, en fait, au standard des opérateurs logisticiens européens, d'accord ? Un autre programme, donc, qui concerne donc la normalisation au niveau du secteur, parce que pour bien faire les choses, il faut bien sûr qu'ils soient cadrés. Et pour cadrer, il n'y a pas mieux que la normalisation. Un autre axe qui est très important, c'est l'optimisation des flux. Parce que qui parle logistique, on parle de flux. Donc vous savez qu'au niveau de la stratégie, on a identifié cinq flux. Donc pour les trois flux qui sont l'import-export, les matériaux de construction et la distribution, donc on a pu signer des contrats d'application sur la période 2014-2020. Ces contrats d'application sont signés par tous les concernés, aussi bien institutionnels que professionnels, donc via la CGM, la Fédération de transport logistique, et qui prévoient un ensemble d'actions qui sont en cours de déploiement. Donc il faut dire que ça avance relativement bien. Il y a deux contrats qui sont en cours de finalisation, donc ça concerne les produits agricoles et les produits énergétiques, qu'on espère signer incessamment et commencer un petit peu à déploier les actions qui en découlent. Le dernier axe qui est d'une importance également capitale, parce que, comme vous pouvez le deviner, tout ça ne peut pas se faire sans ressources humaines, donc adéquates. Donc cette fameuse équation, adapter l'offre de formation à l'emploi requis par le secteur de logistique. Donc dans ce sens, je vous signale qu'on est entré au niveau de l'Agence marocaine de développement de la logistique, avec bien sûr tous les secteurs concernés, aussi bien professionnels que OFPPT, formation professionnelle, enseignement supérieur, donc de terminer une étude sectorielle sur le secteur, qui concerne le secteur, et qui va donc sortir avec un plan de formation, donc qui concerne aussi bien la formation professionnelle que l'enseignement supérieur, sur les quinquennats, donc 2019-2024. Donc il y a un board qui est prévu par le contrat d'application relative au secteur de la formation, donc qui va se réunir bientôt pour voir un petit peu les modalités, d'accord, donc de déploiement de ce plan de formation. Un indicateur très important, en fait, que tout le monde nous pose comme question, parce que l'un des objectifs principaux de la stratégie, c'était réduire le coût logistique, qui représentait 20% du PIB, de 5 points. Vous allez bien sûr me poser la question, où est-ce qu'on en est, mais je vous reprends tout de suite, nous avons une réduction, au lieu de 5 points, jusqu'à maintenant, de 1,1. Donc on est à 18,9%. Pourquoi ? En fait, parce que le tout, ça démarre dès le logistique de massification. Donc ce petit retard, enregistré au niveau de la réalisation des zones logistiques, donc de massification, automatiquement, fait qu'il y a un retard sur un ensemble d'autres actions. C'est ce qui fait que le coût logistique, il est réduit uniquement de 1,1% au lieu de 5% qui était donc prévu initialement par la stratégie. Il y a discuté également que le placement du manque sur l'indice international entre le coût logistique et le logistique. Anna, je vous réponds tout de suite que c'est un indicateur qui ne veut rien dire. Et je vais vous donner pourquoi. Pour ne pas parler du Maroc, parce que je suis marocain, je vous donne l'exemple de la Russie. Quand vous prenez un pays comme la Russie, et dans le classement d'IPL, vous le trouvez derrière le Bénin. Est-ce que ça donne une crédibilité à l'IPL ? Tout ce qui a été réalisé en Maroc en termes d'infrastructures de transport, fluidification donc du transit au niveau des ports, la réalisation des portes nettes, donc le guichet inique pour le commerce extérieur, normalement ce sont autant de choses qui font que l'IPL devrait normalement avancer de certains points et non pas reculer. Parce que l'IPL, comment il se calcule ? Donc il y a une méthode de calcul qui est faite par la Banque mondiale, ce sont des frais de fordeur qui sont installés à l'extérieur du pays et qui en donnent une checklist à remplir. Donc il suffit qu'il ait une petite danse contre le pays, qu'il ait vécu personnellement une petite expérience désagréable, ou pour des considérations qu'on ne peut définir, mal note le Maroc. Il faut dire que même les gens qui ont répondu « Est-ce que le nombre de réponses constitue un échantillon qui est vraiment représentatif ? » Donc toutes ces données ne le sont pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit ce qui se passe dans notre pays. Les choses avancent, Onchala avanceront encore plus. D'accord. J'ai une question par rapport à un chantier que vous avez, que l'INDL avait initié il y a deux années, il avait lancé, on l'appelle tout à l'heure, les autorités à l'export. C'est un chantier qui est toujours en cours, en fait les autoroutes de l'export, exactement. En fait c'est un chantier, c'est une étude qui est toujours en cours, parce qu'il faut dire que c'est une étude qui regroupe un petit peu tous les concernés, par le commerce extérieur. Moi je l'appellerais plutôt les autoroutes du commerce extérieur, parce que ça concerne aussi bien un pont que l'export. Donc il reste une mission, d'accord, qu'on est en train de définir avec les différents partenaires, avec les différents concernés, par le commerce extérieur, qui donnent l'ajout de la série Julte à bien sûr, et qu'on n'aura pas bien sûr à diffuser auprès de toute la population concernée. Je crois que la zone logistique de l'État connaîtrait bientôt l'essor qui normalement aurait dû lui être réservé, parce que vous savez que c'est une zone qui devrait être connectée au port. Donc maintenant je crois que la voie, donc depuis le port, il y a la composante maritime, et la composante, il y avait un petit va-et-vient pour un petit peu la conception du raccordement entre la voie maritime et sa partie continentale, c'est quelque chose qui a été dénoué. Donc je crois que pour bientôt, on va avoir un aménagement qui va être concerté pour la zone logistique de l'État, et qui va bientôt jouer son rôle de zone logistique à vocation nationale. C'est d'ailleurs la sœur qui existe jusqu'à maintenant ? Non, non, il y a Medhub, il y a Mita, il y a des gens qui sont créés par des opérateurs. Dans ce sens, comme je vous l'avais dit, nous étions à 80 hectares en 2010, nous sommes à 500 hectares. 250 hectares qui sont aménagés par les pouvoirs publics, et qui sont en fonction actuellement. Et les 250 restants, ce sont des gens qui ont été développés par le PRIV.